Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Et grâce à elle, on en est à 3600 épisodes tournés quasiment. Alors, applaudissements pour Elguer. Merci. Alors, pour clore définitivement la polémique, je vais vous donner un petit scoop. En fait, moi, je suis venu à Vichy plusieurs fois en week-end. Et pour des séjours, j'ai même, quand j'étais une jeune script, tourné un maigret à Vichy. Donc, c'était il y a une trentaine d'années. Donc, je voulais absolument revenir à Vichy. Et la meilleure façon d'y revenir, c'était de provoquer M. le maire. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Et voilà, on est très heureux d'être là. Christine et moi, nous voulons remercier M. Aguilera, le maire. Madame la députée que nous avons rencontrée cet après-midi, qui nous a réservé un accueil extrêmement chaleureux. Je voudrais aussi remercier Mathias, Martin, qui nous ont accueillis vraiment avec une chaleur, le directeur de la communication, le directeur du théâtre de ce magnifique endroit. Jean-Louis, parce que... Non, non, non. Et aussi... Ah ben oui, Mathias. Non, non, ben c'est tout. Alors, voilà. Je ne voulais oublier personne. Je ne veux pas recommencer une polémique. Et on a eu un accueil merveilleux. Ils nous ont même servi de chauffeur. Je pensais qu'ils avaient autre chose à faire. Mais ça a été vraiment très très gentil. L'organisation est parfaite. On s'est promenés sur la liée. C'est magnifique. Vous avez un théâtre sublime. Je n'en ai pas vu beaucoup comme ça dans... Voilà. Un opéra. Un opéra, oui. Enfin... Pour moi, c'est un théâtre. Voilà. Et voilà. Et je voulais simplement vous dire que... On fait ça aussi. On le fait dans tout... On essaie de le faire dans le maximum de villes. Mais on est vraiment très très heureux d'être là. Et pourquoi on est là ? Parce que c'est grâce à vous qu'on est là. Parce que vous nous regardez. Plus vous nous regardez, plus ça marche. Et plus ça marche, plus on continue. Alors ne vous arrêtez pas. Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Voilà, on est fiers, vraiment fiers de travailler sur le service public, fiers de travailler pour vous. On ne va pas voter, on ne s'inquiéte pas, on ne va pas voter. Donc merci du fond du cœur, c'est pour mon travail et on est fiers de le faire. Voilà. Applaudissements. Merci d'être avec nous. Je vais vous laisser regagner vos places, on va lancer la projection. Juste un petit message, vous allez être très privilégiés ce soir, car apparemment il y a eu un match à Roland-Garros qui mûre, qui fait que l'épisode de ce soir risque d'être déprogrammé. Et qui va le voir pour cet épisode de ce soir, c'est vous ! Applaudissements. C'est pas que... Juste, j'aimerais quand même, parce que je ne le vois pas tout le temps, remercier nos chouchous. Ils ne sont que quatre, mais sachez qu'on a démarré à 14, qu'on est bien, il y a un tour de 60, qu'on est bien sur les bénévoles aujourd'hui. Voilà, donc je sais, je les embrasse, je les aime. Rébéka Antolle, Marie Réach, Pierre Barton, Laurent Ronde. Applaudissements. 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 Et puis, Thomas César, Thomas Moldière, il faut remercier. On se doit de remercier et on est content de remercier. Et bien, je remercie Michel, avec qui je travaille depuis 15 ans maintenant. Aïnis Atta qui a rejoint l'équipe. Et voilà, je pense qu'on fait du bon boulot, allez, on va se plater. Applaudissements. Applaudissements. Alors, il est plutôt sympa, une petite surprise. Applaudissements. Applaudissements. Ça, on en demande tout le temps. Franchement, il y a une bonne ambiance quand même sur le tournage, je ne trouvais pas. Oh, ouais. Qui a déjà assisté à un tournage de fiction ou pas ? Non. Personne ? Mais invitez-nous. Il faut vous inviter, c'est ça ? On va en parler au producteur. Non, sachez qu'en tout cas, à mon avis, c'est un tournage qui est 4 fois plus rapide qu'une fiction normale. Donc, il faut imaginer, quand il y a des prises comme ça, c'est 22 minutes par jour qu'il faut tourner. À titre d'exemple, sur un camping paradis par exemple, c'est 5 minutes par jour seulement. Donc, ça va 4 à 5 fois plus vite à tourner. Donc voilà, on peut vraiment les applaudir, ils font un travail. Donc, on va en parler. Super. Alors, je sais que c'est vraiment que vous vous attendez tous, évidemment. Alors, est-ce que vous voulez réaccueillir nos comédiens ? Ouais. 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 Est-ce que vous êtes chauds pour réaccueillir nos comédiens ? Ouais. Alors, merci de faire monter sur la scène Rebecca Hampton. Allez, people can start the work. Et on va repartir également pour refaire monter nos productrices. Merci d'ailleurs à Michel Podrosnik. Et à Issa Karam. Si et non, ils sont bons qu'il y a des récits. Ils vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Et vous allez pouvoir justement poser toutes les questions que vous vous avez toujours posées sur la série. Ça va être justement le moment d'échange du public dans un instant. Mais déjà, première question. Alors, attendez, je vais donner un petit micro. Pierre, vous savez, vous étiez dans le Petitier ou pas ? Non, mais c'est une scène qu'on a tournée il y a assez longtemps avec Michel. C'est une vieille complicité. Et moi, ça fait 14 ans. Et bon, là, il jouait son personnage qui était en train de se saouler. Donc, c'est d'autant plus facile de partir complètement en vrille à ce moment-là, quand on est partis tous les deux en rire. Et pour changer, lui, on mange un sandwich. Voilà, c'est ça. C'est ça. Laurent ? Oui, c'est moi. Ça dit que vous étiez dans des Tizi aussi ? Non, je ne savais pas. Non. Il y a beaucoup de scènes drôles comme ça en dehors des tournages ? Bah oui. C'est ce que tu disais. C'est-à-dire que quelqu'un de vitifant entend beaucoup dans les journées, etc. Et donc, parfois, des fois, on craque. Mais c'est drôle. C'est vraiment drôle. Effectivement, je ne sais pas pourquoi Caroline a pris le mur. Voilà. Elle est très fatiguée. Ouais, je ne sais pas. Tout est fatiguée. Donc, voilà. C'était aussi absurde, mais c'était très drôle. Et c'était très drôle. Très drôle. Voilà. Rébecca, pareil, un moment drôle qui est arrivé sur le tournage. Moi, je suis vraiment dans le bêtisier et dans les bêtisiers parce que je suis très sérieuse. Voilà. Je rigole très peu. Non, mais voilà, c'est vrai. Donc, non, ça va suffire de le voir. Et je trouve que ce bêtisier est très, très drôle. Et je trouve qu'il n'y a rien de drôle, en fait, que de voir les copains se planter. Voilà. Marie, même question. Est-ce qu'il y a des scènes assez drôles et dans le bêtisier, notamment ? Alors, moi, c'est une catastrophe, je prétends. Et donc, avec Jérôme Bertin, enfin, c'est limite, on ne peut même pas se regarder. Des fois, ça part tout de suite. Voilà. Et comme ma fille aussi n'est pas quelqu'un de triste, voilà, c'est très fréquent. Mais on ne peut pas rigoler trop longtemps parce qu'il faut quand même que ça avance et on est obligé de ramaler des fous rires absolument somptueux. Voilà. Des pépites que vous avez vues, en tout cas, dans ce bêtisier, on peut les appeler une nouvelle fois. Merci pour eux. C'est un très réveil de voir une comédienne s'éclater comme ça sur un tournage et s'amuser en même temps. Oui, je suis très très bien publique. Je rie encore. Quand je les vois, je pleure. Je suis extrêmement publique, donc... Oui, non, ce qui m'a marquée, là, c'est quand j'ai vu le jeune homme qui joue Théo, qui est le fils de Marie dans la vie. Je me demande toujours ce qu'elle ressent quand elle voit son fils sur l'écran. Oui, c'est vrai, ça, Marie. Théo Fommel, c'est le préfixe, hein, de Marie. Et il savait qu'il est le papa. Oui, Alexandre ! C'est ça. Voilà. Un beau bébé, quand même. Plus belle belle qui m'appartient bientôt. Un petit mot Michel, on a pu revenir plein de personnages ces derniers mois, donc il y a un dernier mois aussi. Ça a été une véritable volonté, un véritable plaisir de voir revenir des personnes qui n'avaient pas vu depuis un petit moment dans la série. Et c'est une volonté aujourd'hui des producteurs. Oui, parce que quand les comédiens s'en vont, c'est souvent à leur demande, parce qu'ils ont de choses à faire. Donc, on essaye de faire partir leur personnage le plus doucement possible. Et, ben, quand ils ont envie de revenir, on est très, très content de les faire revenir. Donc, il y aura quelques surprises dans l'avenir. Ah, c'est ça. La vie ! Je voudrais dire que, pour un producteur, je rigole beaucoup quand je vais les bêtisier, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que sinon on ne finit pas la journée de tournage. Et c'est arrivé qu'il y a eu des moments parce qu'ils ont, pour tourner une scène, il y a entre 20 et 40 minutes maximum. Et il y en a 12, 13, 14 par jour. Donc, quelquefois, on redoute beaucoup et notamment, on sait qu'il y a une championne du bêtisier. Donc, je ne parlerai pas ici, mais d'abord, ça détend en même temps parce que le rythme est vraiment, vraiment intense. Et les comédiens ont besoin de se défouler un peu. Qui s'est pour vous, la championne du bêtisier ? C'est MIRTA ! 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 Vous allez vous asseoir. Vous avez des fauteuils. Rien que pour vous. Et on va démarrer, donc, l'échange. Qui c'est qui ? On a des micros dans la salle. Là-bas. Alors, vous allez pouvoir poser, justement, toutes les questions que vous souhaitez à nos comédiens. Alors, je vais passer juste le micro à l'autre partie. Là, vous en avez deux, normalement ici. Et vous en avez deux là. Alors public, est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Qui s'est qui a envie de poser la première question ? Là-bas, j'ai vu un premier bras se lever là-bas. Ton prénom, s'il te plaît. Je m'appelle Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Et moi je voudrais savoir s'il y aura d'autres bébés dans plus belle la vie. Est-ce qu'il y aura d'autres bébés dans plus belle la vie ? Oui ! Michel. Je l'ai vu. Si. Je ne peux pas vous le dire parce que on ne peut pas commander à la nature. Donc les bébés, on ne les fait pas sur commande. Donc on va voir comment les couples évoluent. Mais c'est possible. Il faut vous dire que, je vais vous expliquer quand même, c'est très compliqué. La réglementation française est très très dure à juste titre. Donc un bébé, d'abord il nous en faut deux. Donc il faut qu'on ait des jumeaux. Parce qu'on ne peut pas les faire tourner tout le temps. Donc quand vous voyez un bébé, ils sont deux. C'est des jumeaux. Parce qu'on passe de l'un à l'autre. Et on n'a pas le droit de les faire tourner plus deux heures par jour, mais encore pas tous les jours. Donc c'est pas... Nous on adore les enfants. Moi je suis grand-mère de plein de petits-enfants. On aime les enfants, mais c'est extrêmement. C'est pas une volonté particulière. C'est que c'est très très compliqué, dans les conditions de tournage et de la rapidité dans lesquelles on est, de faire tourner des enfants. Voilà. Donc oui, je pense qu'il y en aura, mais peut-être pas tout de suite. Mais il est beau le Matisse, non ? Ah oui ! Il ressemble à moi. Alors on va attendre qu'il grandisse, peut-être pour en faire un autre. Eh bien, merci. Allez, je suis devant. Tu peux poser une question aussi ? Là, juste là. Bonsoir. Bonsoir. Ton prénom ? Vergénie. Eh bien, Vergénie, on t'écoute. Alors déjà, je suis en train de vivre. Moi, je vais mettre tout en colade entre votre petite fille que vous avez fait à Bichy. Et moi, j'aurais une question. On voit souvent en colère nos hyper amis dans la série. Et je serais curieux de savoir un peu si dans la vraie vie, vous êtes aussi complices ou aussi détestables. Les uns envers les autres. Non, tous les uns. Le groupe de comédiens. Pour résumer la question, on voit besoin de jouer dans la série. On voit aussi... Je vais l'aider dans la série. C'est pareil dans les coulisses. Il y a quelques fiestas sur le tournage. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont copains. Et il y en a même qui partent en vacances ensemble. Non, ils sont... Et vous dire qu'on s'accueille vraiment tous beaucoup. Il n'y a pas de... Non. Il n'y a aucune agressivité entre nous. Et c'est vraiment une très très belle équipe. Une vraie équipe. Il marche. Quand moi je suis arrivé sur la série, c'est vraiment le premier truc. On l'avait déjà dit. J'avais des copains qui... Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est oui, t'incoe. Non, 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 mais... T'imagines les trucs, en fait, les vrais... Les masquetons. Non, 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 j'avais des potes, déjà, tu m'avais dit, tu l'as... C'est vraiment une super ambiance. Et véritablement, c'est... Il y a... C'est extrêmement amical. Et on le disait tout à l'heure à une jeune fille qui nous demandait comment ça se passait, tout ça. On lui disait que c'était un des trucs que j'ai rarement vu, moi, sur les tournages. C'est entre comédiens ou par textos, par coup de film, ou de visu. On se dit, putain, t'es dévaché, j'étais vu hier soir en la séquence. T'étais vachement bien. Et c'est pas forcément sur tous les tournages, ça. Vous êtes à dire de cinéma, qu'on en avait fait. C'est pas... Et je trouve qu'il y a vraiment cette bienveillance. C'est aussi, je crois, une des raisons pour lesquelles ça a ce succès, cette adhésion des gens, c'est qu'il y a vraiment à la base une espèce de bienveillance qui part de la production, qui se diffuse chez les techniciens, chez les postuliers, machin, et chez tous les comédiens. Voilà, voilà, je vais dire, je vais dire, voilà. Fayot. Ça, c'est cool. Prochaine question. Allez, il y a une table devant. Corinne. Corinne. Avec le micro, ça va aller. Est-ce que vous regardez vos épisodes ? Bonne question. Parce que tout de suite, je vous voyais vraiment étonnés. En tout cas, ceux-là, on ne les avait pas vus. La plupart du temps, à part vraiment si on est sur autre chose, mais moi, je regarde la plupart du temps. Déjà, ne serait-ce que pour voir ce qu'on fait, le travail qu'on fait. Et voilà, moi, ça m'intéresse. Là, je suis tombée dedans aussi. Voilà. Je suis tombée dans la drogue. Je voudrais vous dire aussi que comme on tourne, on ne tourne pas tous ensemble, c'est très agréable quand on regarde un épisode, de voir ce que font les autres, parce qu'on n'est pas forcément sur les mêmes décors, on n'est pas forcément là les mêmes jours. Et puis, on est comme vous. Effectivement, on a découvert ces deux épisodes-là. Et quand on commence à regarder le poubelle de la vie, c'est vrai qu'on a un petit peu envie de voir le lendemain, ce qui se passe. Donc, voilà. Parce que si on n'est pas dispo au bon horaire, il y a le replay, il y a plein de choses qui font qu'on ne coupe pas un épisode. Juste moi, par exemple, je me suis à l'intrigue avec les libératis, entre Marouane, Abdel, et puis les libératis, etc. Du coup, j'allais, bon, même sur le truc en replay, mais, tu sais, avec deux jours d'avant, je vais savoir, je vais absolument savoir, ce que ça donnait, etc. Je me doutais bien que Abdel, elle n'est pas... Enfin, je ne sais jamais remarquer, mais quand même, du coup, j'étais vraiment accro à cette intrigue. Tu se termines bien. Ouais, je sais, ouais. Au-delà du plaisir qu'on peut avoir à regarder, c'est que d'un point de vue professionnel, c'est intéressant de voir son propre travail, de voir ce qu'on peut améliorer, et de voir aussi le travail des copains. des nouveaux arrivants. Alors, il y a le plaisir, mais il y a aussi l'aspect professionnel, quoi, qui intervient pour une âme. Alors, il y a une jeune fille qui est juste devant là, la première dame là. Et en haut. Et en haut. Ah, on a une micro-là ! Génial ! On vous prend surtout là-bas. Là, il y a une jeune fille qui est devant, et elle prend le montant en haut. Je ne sais pas. C'est bien. Vous êtes beaux là-bas. En bas aussi. Ouais, mais on est mis en haut. Mais à chacun entre les deux. En bas. Allez, vas-y, t'en prête, on t'écoute. Je m'appelle Maëlle. Bonsoir, Maëlle. Bonsoir. Vas-y, pose ta question. Qu'est-ce que ça fait de se voir à l'écran ? En gros, comme ça, ça fait bizarre. Enfin, je ne sais pas, Rebecca qui est beaucoup plus là. Je me demande un bêtisier. C'est pas forcément le truc le plus agréable. Si on interprète bien et qu'on est bien dans le personnage, et qu'on arrive à oublier que c'est nous, et qu'on reste dans l'histoire, je trouve que ça se passe bien. Si on se trouve un peu pas très bon, c'est très compliqué, parce que du coup, c'est très dérangeant. Ça gâche un petit peu la saison quand on se trouve pas très bon, du coup, nous-mêmes. Et c'est pas génial. Mais c'est vrai qu'en grand comme ça, c'est vraiment bizarre. On dirait un grand aquarium, mais je préfère m'atteler qu'il est tout petit ou l'ordinateur, mais on voit moins. Voilà. Merci. C'est vrai que c'est toujours le sentiment qu'on a quand on pense. Ça vous dérange pas, ça ? Ça, il est le bêtisier. Et je vais vous raconter une histoire. Le bêtisier en direct. Oui, c'est ça. Non, non, c'est vrai que c'est pas la même chose de ce qu'on ressent quand on joue la scène, quand on tourne, et puis après, on voit le... On voit le... Oh, les copines. Et des fois, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait prévu. On avait vu la scène d'une certaine manière, et puis tu vois, elle te réveille. Et c'est pas ça. Mais c'est pas forcément une mauvaise surprise. Des fois, oui. Mais des fois, c'est... Parfois, on est heureusement surpris. Et j'aimerais vous parler des nus. Je vais pas finir. Oui, c'est vrai que c'est un moment qui peut être difficile aussi, parce que, d'abord, parce qu'on le regarde d'une façon professionnelle, donc on risque de regarder les défauts. Et c'est rare qu'il n'y en ait pas un petit, et pour nous, on va le grossir. Donc c'est pas forcément... Moi, j'avoue que c'est pas une incise, mais très souvent, je les regarde plusieurs fois, parce que la première fois, j'arrive pas à voir. Je me condamne. Et donc après, je prends un petit peu de recul, et voilà comment je passe. mes journées demandent plus belle de la vie, ou... Bonsoir, c'est tout. C'est ok. Alors, écoutez-vous, avant de redescendre. Alors, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai pas vraiment une question. Je tenais... Votre prénom déjà. Stéphanie. Voilà, Stéphanie. Bonsoir. Je tenais juste... Je suis là. Je suis juste là-haut. Je tenais juste à vous dire que je sais pas si vous prenez la conscience de tout ce que vous vous apportez dans notre vie, parce que, il faut savoir, hein, que... Moi, je me suis dit depuis le premier épisode. Et la vie, elle est facile pour personne, et vous êtes notre émise d'histoire. Et tous les soirs, je pense qu'on prend un réel plaisir à vous faire apprécier dans nos vies, dans nos familles. Vous êtes des personnes très importantes, même si nos maris nous disent « Ah, tu n'as pas encore regardé ça ! » Tout le monde est accroché derrière l'écran en train de regarder l'intrigue et de se dire « Oh, mais Abdel, il va s'en sortir ou pas ! » Moi, je... Vous êtes absolument géniaux. Et je tenais vraiment à vous remercier d'être venu, parce que Vichy, c'est vrai que c'est pas la destination idéale, on va dire. Et pourtant... Ah, non ! Stéphanie, moi, je n'ai dit qu'une chose, c'est que ce soir, c'est « The place to be » Tout à fait ! Et justement, c'est vraiment touchant de tous vous voir, même ceux qui ne sont pas là. Voilà, et je tenais à vous dire que vous prenez une très grande place dans la vie de tout le monde ici, et que beaucoup de gens peuvent s'identifier à vous, et ça, c'est un bonheur qui n'a pas de prix. Voilà. Merci. Je vous renvoie le compliment, car vous prenez énormément de place dans nos vies, et ça fait 15 ans, ça fait... Voilà. Et on ne pense qu'à vous tout le temps, parce qu'on veut... on veut que vous restiez là, on veut que vous partagez, on veut que vous vous identifiez, on veut que vous nous aimiez, et on veut vous apporter de la joie, et si on peut faire passer de vivre ensemble dans Pribble la vie, vous ne pouvez pas nous faire de gros compliments. Merci. Je voudrais rajouter que notre public, il est à Vichy, il n'est pas à Saint-Tropez, et on ne travaille pas pour Saint-Tropez, on travaille pour les gens qui habitent dans des villes comme la vôtre, qui vivent leur quotidien avec bonheur ou avec difficulté, et c'est vous qui nous inspirez pour écrire les histoires, vous en général, et c'est ça qui différencie la série, c'est qu'on a envie qu'elle s'adresse aux gens dont on ne parle pas beaucoup à la télévision, sauf malheureusement dans des faits divers ou dans des documentaires, mais c'est vrai que quand on a créé cette série, on a fait le constat que les histoires parlaient de gens, il fallait faire rêver les gens avec des milieux sociaux, ils avaient des beaux décors, et nous on a eu envie de s'adresser aux gens dont pratiquement l'unique divertissement souvent est de regarder la télévision. Donc ce que vous venez de dire nous va droit au cœur et prouve qu'on a eu raison de faire ça. Merci. Je veux juste rajouter quelque chose, c'est qu'en tant que comédien, ce que vous venez de dire là ce soir, et moi je pense que je le donne à tout le monde, mais ça nous va vraiment vraiment droit au cœur, et que d'un coup on se dit que parfois on a beaucoup de travail, que parfois on doute parce qu'on a envie de bien faire et de vous satisfaire avec vous en tant que public, et que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire ce soir, parce que je pense que ça nous touche vraiment réellement, alors merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi je veux juste rajouter que c'est la première fois que je viens à Vichy, et que je reviens avec ma compagne, parce que je trouve que c'est une très 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 jolie ville, c'est opéré dans les plus beaux de Jésus. Je voudrais d'abord, évidemment, mille merci pour ce que vous avez dit, ça me couverse, mais je voudrais faire un petit détour par mon expérience personnelle, sans vous ennuyer, je suis ici d'un, je l'espère, je suis ici d'un milieu très simple, quand j'ai dit à mes copains à l'adolescence que je voulais être acteur, j'y croyais à peine moi-même, et eux ne croyaient pas. Et puis la vie a fait que bon, j'ai fait des études et tout ça, et vers l'âge de 25 ans, je me suis dit, ben non Pierre, tu t'ennuies là, et je suis devenu acteur. Et donc il ne faut pas croire qu'être acteur, ou être actrice, c'est une chose réservée. J'ai envie de dire que c'est l'envie qui pousse, et que chaque, je ne veux pas faire rêver, parce que c'est aussi énormément de travail, énormément de volonté, mais chaque enfant, chaque adolescent, ou adolescent, qui a envie, si c'est une très forte entre, si c'est une foi, si c'est une espérance, si c'est une envie de partager la vie dans ce qu'elle a de profond, et bien allez-y, c'est jouable, il faudra beaucoup travailler, mais c'est jouable. Marie, quelque chose que je voudrais ajouter ? Non, je voulais juste te dire, en fait c'est moi dans la série qui ai dit cette phrase sur Vichy, voilà, alors je voulais quand même vous dire que j'ai passé mes vacances à Vichy de 7 à 17 ans, parce que ma grand-mère était curiste, et que je vais énormément venir ici et que je suis venue deux fois jouer dans ce quai magnifique, voilà, et que j'aime énormément cette ville et que je suis ravie d'y revenir. Et franchement, la soirée de la Vichy, c'est plus aménable qu'à l'enterre-moi, à la fin du soir. Ouais. Au milieu, on va aller au milieu avant de redescendre, alors qu'est-ce qui veut poser une question ? Au milieu, là-bas, on te voit. Bonsoir. Bonsoir. Je vois ici, pareil, ça fait depuis 15 ans que je me regarde, et ma question serait à quand vous remettez Sandra et Gower ensemble ? Parce que... Je pense que vous remettez Sandra et Gower ensemble. Non. On va voir, on va voir comment ça évolue. On n'est pas sûr. On n'est pas tous d'accord. Donc vous savez que plus belle la vie, ce n'est pas une personne qui décide. Il y a un producteur, il y a la... Et on discute entre nous, on n'est pas toujours d'accord. Donc c'est le plus fort qui l'emporte. Donc on va voir. Mais aussi, si tout va bien dans les couples, ça n'a aucun intérêt à plus belle la vie. Donc il faut entretenir. Voilà. Les couples heureux n'ont pas d'espoir. Donc qu'est-ce qu'on va vous raconter si on met un couple tout va bien ? C'est ça notre problème. Donc il faut des rebondissements, mais voilà. Et puis on va voir. Mais ils se tournent autour de très près. Sinon que David revienne. On voit ça. Alors, il y avait une question en bas, on avait une... Ici, là, je vous vois. Si on peut amener le micro. On va remonter en haut après. Là, en vert. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Amandie. Bonsoir Amandie. Avec Taïna. C'est vrai qu'on aime bien regarder la ville pour changer un petit peu parce qu'on est beaucoup sportives. Et donc, on aime bien regarder votre émission qui nous apporte beaucoup. Est-ce que vous pouvez qu'ils y ait... Je rejoins Steph, qui normalement doit me reconnaître par rapport à ma voix parce qu'on est chanteuse toutes les deux. Ma Steph. Et en fait, moi, j'avais une question un peu sur les mamans parce que je dis maman aussi. C'était pour savoir est-ce que c'est difficile de joindre, en fait, votre milieu, en fait, de travail, parce que c'est comme vous disiez, beaucoup d'heures de travail, de répétition, etc., et de concentration, je suppose, par rapport à vos enfants, si vous en avez, pour pouvoir gérer votre vie de maman et votre vie d'actrice. Alors, juste une... C'est une question que vous pourriez aussi poser au papa. Oui, il n'y a pas de problème. C'est bien dit. Moi, je voulais vous répondre de mon expérience à moi. Ma fille va avoir 5 ans. Elle est venue sur les plateaux de plus belle de la vie. Elle avait 3 mois. Elle est restée avec moi presque collée à moi de ces 3 mois à ces 6 mois parce que j'ai eu cette chance extraordinaire d'avoir la possibilité de l'enfer sur le plateau et de pouvoir vraiment l'allaiter en tous les cas, même en tournant. Ça a été un peu compliqué. C'est un peu du jonglage. En même temps, je pense que quand on a des passions dans la vie, on arrive à les faire. Vous êtes sportive, vous êtes maman. Et je pense que c'est un peu la même chose. Vous chantez et vous êtes maman. Je pense qu'être maman n'est pas un handicap. Et quand on a une passion dans la vie, on l'a fait avec tout son cœur. Moi, j'en ai deux en tous les cas. C'est mon métier qui inclut évidemment et principalement la plus belle de la vie depuis 15 ans et ma fille qui a 5 ans. Donc, je pense qu'on peut tout faire en même temps. Voilà. On veut temps de faire un petit tour là-haut ? C'est moi. Hop. Bonsoir. Bonsoir. Tentez-nous. Bonsoir, Elodie. Bonsoir, Elodie. Je voulais savoir, en fait, c'était plutôt par rapport au scénario. En fait, en sachant que vous êtes une série qui est là pour divertir les gens régulièrement, à travers les personnages, vous donner des idées politiques. Est-ce que vous avez pas peur que justement, de perdre du public par rapport à ça, dans le sens où vous êtes là pour divertir et que pour nous faire oublier justement ce quotidien dans ce côté politique ? Écoutez, j'ai d'abord entendu des rires dans la salle sur les épisodes que nous avons montrés. Donc, chaque sujet est traité en comédie, en thriller, en... Pour répondre à votre question quand on nous demande si on est en série politique, je dirais que nous sommes une série, ça c'est une volonté, et du diffuseur et du producteur, nous sommes une série citoyenne. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si la citoyenneté est de gauche ou de droite, mais c'est fou de le dire, mais nous sommes une série citoyenne qui a la volonté de faire respecter les valeurs de la République. Voilà, qui sont aussi des valeurs de partage. On est prêt à apprendre aux enfants à écouter, à regarder, à faire attention aux autres, tout en les divertissant, ce qui n'est pas incompatible. Et on a un grand sens de savoir ce qu'on doit dire ou ce qu'on ne doit pas dire. Et je pense que, en tous les cas, je l'espère, nous n'avons jamais dérapé. Mais dites-vous que ce n'est pas de la politique, c'est que le but, la peine d'offre de France 3 a été la diversité, la générosité, le partage. Et qu'on soit en comédie, en drame, en polar, c'est ce qu'on essaye de faire passer. Bonsoir. Je m'appelle Dimitri et je voulais savoir, les acteurs, votre lieu de vie, c'est où ? Plus proche de Marseille ou à côté ? Comment vous faites ? Moi, j'habite Paris, donc on fait pas mal d'allers-retours et après, sur place à Marseille, on a le choix entre être à l'hôtel ou avoir son propre appartement. Voilà. C'était des chauffeurs ? Des... Des chauffeurs ? Ouais, tous les matins qui sont des gens charmants et qui nous emmènent sur le bateau et qui nous ramènent. C'est grand luxe. Alors moi, j'étais parisienne, j'ai commencé la série il y a 15 ans, je suis restée depuis quelques allers-retours et puis finalement, j'ai trouvé que Marseille était une ville géniale donc je suis restée, ça fait 10 ans que j'y vis maintenant. Je voulais juste te dire que oui, c'est le luxe, on a des chauffeurs qui viennent nous chercher et qui nous emmènent sur le plateau, qui nous ramènent du plateau jusqu'à la maison. C'est le luxe pour nous et pour la production, c'est quand même un plus parce que comme ça, ils sont sûrs qu'on est à l'heure et qu'on arrête. Voilà. Si jamais on n'est pas réveillés, on a nos amélias régies qui viennent toquer et on n'est pas réveillés mais ça n'arrive jamais. Je pense aussi que les acteurs font, quelquefois, on va les chercher à 6h du matin et on les ramène à 7h du soir. Donc on ne va pas en plus leur faire prendre les transports en commun qui à Marseille se découlent en tard. C'est pas comme ça. Au milieu, on a juste une question avec quelqu'un qui est en bleu au milieu, c'est des guillées, Christine. Alors, il y a une dame en bleu que ça fait une heure qu'elle aille de la main. Elle est où ? Ça arrive, ah, et là, elle se dit, enfin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai deux questions. Est-ce que Aurélie, elle va avoir le respect des élèves ? Est-ce qu'on le devine pas un petit peu ? Si, elle va avoir un petit débedé. Enfin, c'est appelé Bénine et c'est un personnage évidemment sympathique. Donc on peut penser que... mais ça va pas un petit peu c'est pas facile. Et la deuxième question, est-ce que je pourrais faire une photo à niveau ? Non. C'est magique. Vous aimez bien le personnage d'Aurélie ? Oui. Ah ouais, super. Alors sachez que la comédienne, vous la retrouvez en ce moment au cinéma, dans le film La fête des mères de Marie Castille en sous-charpe. Donc si vous souhaitez aller voir le film, vous verrez, il tient une scène absolument incroyable dedans, plus qu'une colère. Donc là, vous la verrez à la voir. Je vous conseille. Allez au cinéma, mais pas à l'heure la plus belle l'année, s'il vous plaît. À la séance de résulte. Oui. Alors on va redescendre en bas. Et on va revenir en haut. On va revenir en haut aussi. Ne n'inquiétez pas. Alors on a le monsieur qui attend depuis un moment aussi. Là. Juste là. On va remonter et on va redescendre. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Votre prénom ? Frédéric. Frédéric, bonsoir. Voilà. Donc en fait, ça va être trois minutes et vous allez voir comment ça va accrocher. Votre série, très simplement, au début, je la regardais comme tout le monde. Et un jour, j'ai eu un break parce que, en fait, je ne comprenais pas tout. Je n'ai pas le temps de la suivre parce que je ne suis pas bien. Pas ma tournée à l'occuper. Et grâce à la personne qui est à côté de moi qui est une gueule d'un mais finie, quoi. C'est 22h30, 23h. Elle ne rattrape pas un épisode. Et tant mieux parce que moi, j'ai eu d'autres épisodes que je ne rattrape pas aussi. Et j'ai appris à vous aimer et apprendre à aimer ce que vous faites. Et j'ai appris à vous aimer sur quoi ? Sur deux choses. Dont une qui, pour moi, est fondamentale. Simplement, vous montrant un objet comme ça ou d'autres personnes qui ont d'autres objets. Et celui-là, je le tiens à cœur et M. Merguez, c'est de quoi je veux parler. Le premier, c'est tout simplement ce que vous faites partager et ce que vous vivez et que vous nous faites vivre et comme a appelé la dame tout à l'heure, ce que je veux pas trop sentir de ce qui se passe de tous les jours. Vous arrivez à vous mettre dans le schéma de ce qui se passe de tous les jours et ça, franchement, respect et bravo. L'autre chose, c'est franchement arriver à se mettre au feuille de la vérité et quand il y a eu, malheureusement, l'attentat du colonel Beltrame, arriver à faire si peu de temps quand on voit vous, maintenant, comment vous parlez pour les enregistrements de ce que vous avez fait, c'est aussi respect et château à vous quand on sait que le métier de comédien est loin d'être facile. On a eu la chance, notre compagne, de rencontrer déjà la décale lors de mon pièce de théâtre à Clermont. Voilà, on sait que votre boulot, il est immense, mais vous le rendez au maximum pour nous et ça, c'est je rejoins la même, franchement, respect à vous tous. Et dans un deuxième temps, il y a un seul bien qui connaît mes qualités de défense là-dessus, c'est sur leur handicap et moi, je remercie plus belle de la vie parce que je suis tombé et moi, j'aime bien en fait les mamans plus belle de la vie que ça colle, que ça roi d'air, voilà, je suis un peu de côté de Léo, je me retrouve dans Léo un peu dans tout ça, le même boue, le pépère, quand il y a envie de pétain, le sang, voilà, c'est ça, donc je le respecte et franchement, je l'adore par Nintendo mais c'est un de mes favoris aussi. Est-ce que vous avez un besoin de cuillère ? Pardon ? Est-ce que vous avez un besoin de cuillère ? Oui, oui, un peu près la même. Donc je pourrais même tourner si un jour il est malade, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous mangez un sandwich ? Oui, également. Ça se voit. Non, simplement pour dire, le handicap, vous l'avez mis une fois à l'honneur et vous avez aussi sur Pointou qui est très beau, vous avez sorti de présiguer des personnes transgenres et ça, ça s'applaudit énormément parce qu'il n'y a pas de tableau. Il n'y a pas d'ambiance dans les séries et c'est un peu ce que mon association qui est derrière représente, c'est en tout cas Pélu, c'est-à-dire c'est les gains entre les valides et les endigmes. Il n'y a pas de barrière. Ensemble, on peut tout faire. Il n'y a rien qui peut nous rebroucer. Et dans votre histoire de tous les jours, c'est ce qui me fait plaisir maintenant à vous de regarder, c'est qu'il n'y a rien qui peut arrêter personne. Les préjugés, on s'en fout, on avasse. Et ça, voilà. Et la dernière petite question, si je pose, c'est que je souhaiterais que vous, les communes qui êtes présents ici, ainsi, à la produite, est-ce que vous souhaiteriez de venir les parrains et marins de l'association Handicap et vous, pendant au moins un an. Et ça, j'en serai le plus heureux et on en serait le plus heureux. Merci. Moi aussi, moi, je suis là. Donc, on va faire ça avec notre merveilleuse attachée de presse, Céline, qui va vous donner les coordonnées et on va échanger nous-mêmes. Merci beaucoup. Allez, Christine, on respire. C'est dur de ne pas pleurer. Voilà. Ah, il y a une jeune fille qui lève le bras, là, à droite, et après, promis, on monte. On en prendra deux, là-haut, pour la peine. Oui, il y a un monsieur qui est un micro, là-haut, je crois, qui est prêt à parler, voilà, en face de moi. Vas-y, on t'écoute. Bonjour. C'est quoi ton prénom ? Eliana. 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 Eliana, on t'écoute. Bah, déjà, on va commencer au jeu tous magnifique. Et avec ma question, c'est quel est votre plus beau souvenir de tournage ? Je vais répondre juste quelque chose, c'est que ça fait 15 ans, pour certains, qu'on est sur la série, et vraiment, pour moi, le plus beau souvenir de tournage, c'est le premier jour où on est arrivés, toute l'équipe de Paris, et qu'on est arrivés dans le décor de Mistral, et qu'on s'est tous regardés, et honnêtement, je crois qu'on a pleuré. Enfin, moi, c'est celui-là, j'en ai pleuré après. Je pense qu'on était plusieurs à pleurer, et à se dire, on arrive ici, qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer ? Et voilà, il y a eu plein d'autres merveilleux, mais ces mille-là, je pense que toute ma vie, je m'en souviendrai, on était avec la production, on était avec les gens qui avaient construit le décor, et c'est vraiment un moment qui est magique et merveilleux. Et puis, je me dis, elle est enchaînée sur Améka, je suis complètement d'accord avec elle, ce premier jour, et comme cette première semaine, où on se découvrait, la plupart d'entre nous, on ne se connaissait pas, on n'était pas connu du public, et il y avait une émotion, et c'est vrai que Rebecca et moi, j'aime énormément tous les nouveaux acteurs, mais avec ce début, il y a une émotion particulière, c'est, tout vient tout de l'heure, c'est comme si on avait fait un enfant ensemble, on a inventé quelque chose, sous l'autorité de Michel, de Grosnik, de Christine, et tout ça, on a inventé quelque chose qui fait maintenant partie comme le disait madame tout à l'heure, de la vie quotidienne de beaucoup de gens, et c'est, voilà, c'est, c'est indépassable comme expérience, c'est vraiment touchant, c'est une expérience exceptionnelle dans la vie d'un acteur ou d'une actrice. moi, il y a une séquence qui n'était pas une séquence drôle, mais c'est quand on a fait, après les attentats du Bataclan, on arrivait tous sur la place de Mistral avec des bougies, et c'était un moment extrêmement fort, moi, ça a été un des moments les plus forts. En ce qui me concerne, c'est difficile parce qu'effectivement, on entend beaucoup, donc, il y a beaucoup de séquences qui sont marquantes, donc chacun d'entre nous, donc celle qui, on a joué, et c'est vrai qu'il y a eu une intrigue, moi, qui a été à la fois, enfin, j'ai pris un plaisir énorme, j'ai pris un plaisir énorme à jouer, et en même temps, c'est très difficile parce que, comme on le dit, on l'a redit, le rythme est extrêmement intense, donc quand il y a l'intrigue principale, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps sur le plateau, quoi, et il y a eu une intrigue où mon personnage avait abattu un jeune par légitime défense, et c'est vrai que là, il y a eu des moments où je me suis dit, là, c'est pas que le personnage, il y a des fois où on est en train de jouer un truc et on s'en vient aussi, on s'en vient aussi, on s'en vient aussi, ou pas simplement, en l'occurrence, Jérôme Benestad, là, c'est vraiment nos émotions, et ça, ça c'est forcément formidable, et on espère évidemment que ça va être, à l'image, que les gens vont pouvoir le vivre aussi fort, peut-être, qu'on l'a vécu, mais c'est vrai qu'il y a des moments comme ça qui sont à quoi douloureux, parce que c'est pas évident, je vais chercher des choses, et puis, je vais s'y perdre, et voilà, et on ne sait plus trop, si c'est personne, si c'est nous aussi. Et du coup, il faut savoir, d'ailleurs, après, les ont gardé, on a un peu de recul, et tout ça, mais voilà, et ça, c'est des moments magnifiques, c'est aussi pour ça qu'on fait ce meeting, je pense. et moi, je veux dire, ce qui nous a, moi, ce qui reste, pour en tant que comédienne, mais en tant que producteur, c'est ce qui nous a soudé le plus, c'est le démarrage dans la difficulté, c'est-à-dire que ça n'a pas marché au début, on avait un million et demi de gens, alors que vous êtes 5 millions maintenant, que personne n'a baissé les bras, qu'on s'est dit, c'est pas possible, on y croit tellement à notre histoire, on a fait une troupe de comédiens géniaux, on a un décor sublime, les comédiens ont joué le jeu, et grâce à France 3, qui nous a soutenus, qui a cru aussi, qui n'a jamais lâché, dans n'importe quelle chaîne, ils auraient arrêté au bout de la 50e, ou la 60e, d'ailleurs, dans la période d'après, il y a eu des tas de séries qui sont arrêtées à 60 épisodes, sur M6, sur... et je vais vous dire, c'est valable pour tout, quand on croit à quelque chose, et on y croyait, et on avait vraiment, on ne faisait pas ça uniquement pour gagner notre vie, pour... on avait tous envie de faire passer ce message que nous avait demandé de faire passer France 3, de générosité, de vivre ensemble, de vivre ensemble, on s'est tous serré les coudes, on a tenu bon, on a travaillé comme des dingues, et c'est de cette difficulté qu'est née cette union sacrée, je veux dire, qui est entre la production, les comédiens, France 3, et je veux dire qu'il faut... quand on croit à quelque chose, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher, il faut rester solidaire, et voilà, maintenant, ça durera le temps que ça durera, il y a beaucoup de concurrence, sur d'autres thèmes, sur d'autres choses, on continue à bosser, pendant la projection, Christine me disait, ah, tu as vu le décor, il est trouvé, ça, c'est pas bien, voilà, on continue tous les jours, tous les jours, depuis 15 ans, à se remettre en question, et le bonheur pour moi, c'est d'avoir créé une troupe, parce qu'on a fait le casting au départ avec des comédiens de théâtre, aucun d'entre eux n'était connu, aucun d'entre eux n'était une star, on avait été chargé dans la télé-réalité ou autre, et on a vraiment créé une troupe et une famille, donc voilà, pour moi, la philosophie, c'est de la vie, quand on croit quelque chose, qu'on soit avec des amis ou avec de la famille, il faut tenir, retenir, tenir, et puis un jour, ça passe. Alors, on sait qu'on a une question là-haut, là, en moment, la question auprès des acteurs, c'était savoir, en tant qu'acteur, vous avez une gestuelle, un comportement, mais est-ce que dans la vie quotidienne, vous avez des similitudes à votre gestuelle et comportement ? La gestuelle, je ne comprends pas trop. Le comportement, genre des malades à l'aise, des... On donne sûrement un petit peu de ce qu'on a à des personnages, je pense que la plus grosse similitude, elle est physique, c'est-à-dire qu'on se ressent beaucoup physiquement, mais... c'est vraiment du jeu, donc effectivement, oui, on apporte sûrement un petit peu de nous, mais... mais voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai pris le micro, d'ailleurs. Vous pouvez être complétés ? En fait, c'est plutôt les auteurs qui viennent vers nous, et qui, au bout de à peu près trois semaines, qu'un personnage est là, se mettent à écrire vraiment en fonction du caractère, de la voix de l'acteur, donc il y a quand même une très très grande proximité, moi je trouve, entre les acteurs et les personnages, enfin en tout cas, moi, le personnage est très proche de moi, et physiquement, et assez moralement, et dans l'énergie, ouais, ouais. De toute façon, on tombe trop vite pour faire des compositions, ça ne marcherait pas. C'est un travail d'équipe entre les auteurs, les producteurs, et les comédiens, souvent, les auteurs créent un personnage, ils le créent comme eux, ils imaginent, et quand le comédien s'en empare, ils repèrent, et effectivement, des petites maladresses, même parfois des expressions, et du coup, c'est une espèce de fusion entre les deux, qui fait que, dans le buzz match, le prend de plus en plus corps, en fait, et devient, par exemple, le bad-être, ou c'est venu, que vous voulez-vous, ou Giro? Moi, je ne suis pas complètement d'accord, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un mot qui qualifie les comédiens aussi, c'est interprète. Donc, pour moi, c'est aussi, l'art du comédien, c'est d'interpréter un personnage, parce que, malheureux, s'ils devenaient des personnages, on aurait une bombe de cinglés sur le plateau, et on serait obligés d'appeler SOS médecin en permanence. Donc, il faut garder cette distance, pour pouvoir être juge de ce qu'on fait, et pas devenir son personnage, parce que, ma pape Céline, tu ne serais pas là ce soir, moi, je ne serais pas là. alors, question là-haut, ton prénom. Bonjour, je m'appelle Cyril, je regarde Benavis depuis longtemps, les anciens et les nouveaux, je pense qu'ils font des belles, ils travaillent bien là-dessus, il y a des acteurs qui ont des conclues, dans Benavis, et ça, je trouve ça bien, j'aime bien ce qu'ils font, parce qu'ils sont vraiment dans leur famille, on les aime, une cousine. Voilà. Merci Cyril. Est-ce que vous avez une autre question là-haut ? Enronnier, on repasse le micro à quelqu'un d'autre là-haut, et après, on va redescendre, ne vous inquiétez pas. Bonsoir. Votre prénom ? Annie. Annie, bonsoir Annie. Donc, comme tout le monde aussi, moi, je suis fan, j'ai adoré les lignes du Dr. Berger, ça, c'était top. Et moi, je voulais poser une question à Jérôme, je voulais savoir si Laetitia allait avoir son bac. Qu'interdit de répondre. Qu'interdit de répondre ? Qu'interdit de répondre ? Qu'interdit de son bac ? Je ne peux pas, je... Je crois que le résultat, c'est le 5 juillet. Voilà. ça veut dire que c'est... ça fait juste un coup de lignes. En fait, c'est Jérôme Belestat qui va avoir son bac. Eh oui ! C'est ça, la surprise que tu peux. Non, je ne peux pas répondre. Et donc, est-ce qu'on peut voir des nouvelles de Dr. Berger ? On va le revoir dans la série ? On va le revenir à très bien. Il est très beau, donc je pense qu'on va voir. Je voulais juste vous dire que dans mon travail, on a beaucoup parlé de lui, parce qu'il se trouve que je travaille dans un hôpital et qu'il y a aussi un Dr. Berger. Le pauvre. Et puis, mon collègue qui regarde du Bélème, on parlait beaucoup du Dr. Berger, et celle qui regardait moi se demandait ce qui lui arrivait, quoi. C'était bien drôle. Merci. Bonsoir. Cécilia. Cécilia, bonsoir. Je voulais savoir si d'autres acteurs vont venir à Vichy. Pour le moment, sûrement un jour, je vais commencer. On essaie de tourner un peu partout en France. Donc, vous êtes chargée de dire à vos amis de l'homédiens, de venir à Vichy et de te savoir. Je pourrais savoir aussi si Laetitia Milot va revenir dans Puy-Belle-la-Vichy. Elle est bien occupée en ce moment. Elle est bien occupée en ce moment. Alors, je ne peux pas vous répondre. Sachez que Laetitia adore Puy-Belle-la-Vichy, c'est sa maison mère, entre guillemets. C'est elle de dire, elle vient d'avoir un bébé. Donc, je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non. Voilà. Ma grand-mère, elle ne pouvait pas venir, mais elle est très contente que vous soyez venus à Vichy. Eh bien, vous en passez votre amour. Merci, Cécilia. On va descendre en bas ? Rien n'a des bras qui se plaident. Bon, on va au choix. Je l'espère. On va à droite. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Vanessa. Bonsoir, ma question, en fait, c'était, si on veut vous rencontrer directement à Marseille, visiter le plateau, est-ce que c'est possible ? Si vous avez des dates. Non, on est désolés, mais vous imaginez bien qu'on ne peut pas accéder hautement des gens qui veulent visiter le plateau parce que d'abord, c'est compliqué, on ne peut pas interrompre le tournage et c'est vraiment... Alors, de temps en temps, on fait des concours, on fait des ventes, il faut... Voilà, quelques fois, il y a des concours qui font gagner une présence de 24 heures sur le plateau. Tu me dis que c'est ouvert la journée du patrimoine ? Non, je crois. qu'on appelle le soir. Oui, mais il faut que ça qu'un samedi pour ne pas déranger le tournage. C'est vraiment, c'est vraiment extrêmement compliqué. Alors, on accueille quelques fois des classes d'enfants, des choses comme ça, mais ponctuellement, mais le grand public, non, on est désolés. C'est comme dans tous les métiers, vous ne pouvez pas aller vous balader dans une fabrique qui fabrique des pantalons en vous baladant un peu partout. C'est vraiment du boulot. Donc, on est vraiment désolés, mais ce n'est pas possible. Il n'y a que quand c'est en extérieur. C'est en extérieur, des fois, vous pouvez tomber sur le tournage et voir un petit peu ce qu'il se passe. Il faut tomber dessus. Très bien, merci. Et après, pour Rebecca, c'est un message de mon fils parce qu'il a 4 ans et demi et il vous adore parce que vous êtes longues comme sa maman. depuis que je suis enceinte, il va me rendre bouger depuis le moment où la musique de Plus belle la vie passait et il regarde tous les soirs Plus belle la vie avec moi. Un gros, gros bisou alors à votre fils. Merci. Merci. Merci Vanessa. Alors, on va encore prendre deux questions l'avant-dernière. On va en prendre... Allez, on va faire une en haut, une au milieu, une en bas. On monte en haut ? Allez, une dernière question en haut. On va venir, on va venir avant le coin pour la dernière, on va venir pour vous. On a gardé le meilleur pour la fin. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, je m'appelle Noémie. Bonsoir Noémie. Et j'aimerais juste savoir en fait à peu près combien de temps à l'avance vous enregistrez des épisodes en fonction des jours que ça passe comme nous on les voit. Six semaines. D'accord. Donc là, quand on écrit pour le 14 juillet, on sait que ça va être le 14 juillet. Donc là, par exemple, on a les textes du mois d'août. Pour la diffusion du mois d'août. D'accord. Merci. On tourne six semaines. Alors, d'autres questions au milieu. Il y a un micro là ? Là-haut. Oui. Alors, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Madonna. Bonsoir Marina. Et je voulais savoir si pour les plus anciens, vous ne lassez pas de toujours jouer le même personnage, entre autres, notamment Rebecca qui multiplie les HP et les hommes. Et deuxième petite question. Et les femmes aussi. Et les femmes, ah oui, pardon. Bah oui, il ne faut pas les oublier. Et deuxième petite question. S'il y a des couples qui se sont formés grâce à Privé de la vie et si ce n'est pas difficile justement de gérer ça au quotidien sur son compagnon ou sa compagne qui se rapproche d'un autre pour la série. Alors moi, je ne vais pas répondre à la deuxième question parce qu'il est trop personnel. Je vais répondre à la première. Moi, je me lasse absolument pas de tourner dans Privé de la vie et j'ai toujours dit à la production que si je m'ennuyais ou que si il y avait un pouleur on pouvait en parler et parler pour eux si quelque chose ne leur convenait pas on peut se parler et puis décider éventuellement d'arrêter si on en a marre. Mais moi, je ne peux pas en avoir marre de ce personnage parce qu'elle m'apporte plein de choses et elle est gérée effectivement, c'est vrai qu'elle fait quelques séjours en HP mais ça fait l'entreprise qu'elle n'y a pas été. Là, je trouve qu'elle est non mais ça commence à me manquer mais je trouve qu'elle est presque belle et elle est calme. Deux heures, oui, on oublie il a quelques aventures mais Blanche-Marcy a eu plus d'aventures que ces lettres-là. je rebondis, je ne trahirai aucun secret. Cécilie Ornus qui joue Blanche-Marcy oui, elle en a eu plus. Non, elle a épousé François Marcy, Thierry Ragnon parce qu'ils se sont rencontrés sur le cas d'aventure. Voilà. Et il y a, je ne sais pas qu'il y a de bébés dans l'équipe mais il y a énormément dans l'équipe. Il y a peut-être eu des histoires pour nous s'attacher et on s'en fiche mais il y a eu deux couples officiels qui se sont faits et qui sont toujours ensemble. Jean-Charles aussi et Julien Chelle. Et Julien Chelle. Jean-Charles, Jean-Charles, Jean-Charles Bagnon. La sœur de Chelle qui joue ma sœur. Voilà. Qui joue Julien Chelle. Sinon les autres on ne veut pas le savoir. Il n'y a pas il n'y a pas eu de bébé clandestin par contre il y a eu de nombreux, nombreux, nombreux bébés et dans l'équipe de gens qui se sont rencontrés un cadreur avec enfin voilà dans l'équipe vraiment on a une belle nurserie. Merci. Merci. Et dernière question. Là en... Je m'appelle Soufiane et je vous suis depuis tout le début. C'est génial. Bravo. Et pouvoir enlever c'est super. Et ma question c'est est-ce qu'on va revoir Johanna qui est partie avec sa maman ? Oui. Pas dans l'immédiat mais c'est possible. À partir du moment où ils ne sont pas morts et encore... Et encore... Et encore... Est-ce que vous voulez qu'on ressuscite le docteur Parcher ? Oui ! Oui ! Je crois pas qu'on le fait. Non. On a ressuscité ma femme de vous déjà. Oui c'est bien. Vous savez, on laisse les acteurs un peu libres d'aller s'aérer et vraiment si on arrive à leur retrouver un rôle et qu'ils ont envie de revenir c'est vraiment une grande famille. Quand vous avez un cousin qui part trois ans au Canada vous lui ouvrez votre porte et qu'il revient. Donc voilà. On ne peut pas vous dire à l'avance parce que des comédiens ont une carrière à faire. À partir du moment où on nous dit qu'ils ont envie de revenir et bien ça met du temps à leur écrire le rôle parce qu'il faut que ce soit logique ou quand nous on a envie on leur pose la question et si ils sont d'accord ils reviennent. Mais voilà. Et il n'y a jamais eu de drame où on a vivé un comédien. C'est vraiment pour que les comédiens s'aèvent aussi à y faire autre chose et reviennent encore avec plus de bonheur dans le plus bel. Et au-delà de Jardin qui veut vous défendre votre nom ? David ! David ! David ! Jawan ! Jawan ! Jawan ! Jawan ! Jawan ! Voilà ce que j'entends bien. Jawan ! Jawan ! Du coup voilà. Michel, je vous laisse maintenant choisir notre dernier pour la question. Est-ce que vous avez vu quelqu'un là dans ce moment ? Je n'en parle pas. Allez c'est quoi ? Alors les 4 avant d'enfant ça sera les derniers. Donc François, moi c'est Jessica et puis Vincent qui fait l'endroit pour qu'on ait le micro en gros bien sûr. Donc je voulais savoir comme vous êtes très présents tous les jours je voulais savoir combien de temps vous mettez pour assimiler tous les textes parce que moi qui fais du théâtre aussi je me dis que c'est déjà très long à apprendre est-ce que vous avez les textes derrière caméra pour réaliser non, 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 non. On a des trois acteurs il n'y a pas de prompteur il n'y a pas d'anti-sèche il n'y a rien il faut savoir que la mémoire c'est quand même un muscle donc plus on apprend plus vite on apprend il y a des moments où c'est un peu plus dur quand le texte est bien écrit et écrit pour nous ça va encore plus vite et puis voilà, le fait d'avoir une certaine urgence je pense que ça fait qu'on va vite on apprend des textes qui nous plaisent donc c'est plus facile après il y a trois types d'arches dans la série il y a une arche A, une arche B, une arche C et le comédien qui est en arche A par exemple comme Abdel, ses derniers temps il fait des fois 30 séquences par semaine donc c'est énorme le travail d'apprentissage est énorme alors qu'un acteur qui va être en arche C aura beaucoup moins de textes à apprendre ça dépend des moments alors il y a un monsieur en t-shirt noir et blanc bon, Christine c'est bonsoir Mathieu alors on l'a vu dans l'épisode il a parlé de la Russie donc un très roulant et je voulais savoir s'il y aurait un long métrage qui était déjà prévu pour la Russie sachant que c'est le pays qui reçoit le coup du monde non, ce que vous voulez dire à prime time parce qu'on ne fait pas de long métrage non, c'est impossible de toute façon de reconstituer avant voilà ce qui va se passer et puis comme on tourne six semaines à avance vraiment, malgré toute l'envie que j'aurai je ne peux pas vous assurer que la France va gagner et on ne connait pas les résultats à l'avance donc quand on est dans les... oui, dans ce qui est prévu on peut le faire mais pas après merci il y a deux petites filles alors il y a deux petites filles qui vont pouvoir venir poser de l'arbre alors les filles allez, vous avez posé vos questions devant le public ils sont impressionnants, non ? ça va aller ? alors ton prénom c'est quoi ? c'est Jade Jade ? alors on t'écoute, tu veux monter sur la scène poser ta question Karine ? je ne te sens pas timide non vas-y, profille sur le public j'en ai pas de faire applaudissements j'ai une heure de faire réaliser pour voir les comédiens et je suis très heureuse de les revoir Tu veux poser une question toi aussi ? Viens, viens Allez, mettez les deux Viens C'est gros, viens C'est gros, viens C'est gros, viens Comment tu partages ? Nathanael ! Comment ? Nathanael ! C'est joli, c'est joli Tu donnes le micro ? C'est quoi ton peignot à toi ? Orlal Eh bien, écoute, le public est à toi Regarde, vas-y, pose ta question Devant le public et en même temps à l'équipe Voilà, c'est bien comme ça Je voulais juste savoir Par exemple, quand vous vous promenez dans la rue Et des trucs comme ça Quand des gens vous voient Et leur réaction Alors on a pu voir un petit peu dans le chien Ils ont des super réactions Et surtout des gens sont extrêmement gentils Enfin, ils sont bienveillants Ils sont gentils, ils sont comme toi Tu vois les sourires quand on les voit Donc c'est plutôt à l'air Et souvent ils crient, ils disent Oh ! Plus belle la vie ! Alors là, on va continuer Je ne s'appelle pas Plus belle la vie ! Voilà, c'est ça, on a des Plus belle la vie ! Mais, ouais, ouais, il y a beaucoup de réactions Et elles sont toujours positives Donc c'est quand même très agréable Tu te rends compte ? Parce que s'ils ne nous aimaient pas Parfait 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 On se parle Parfait Je voudrais bien rajouter quelque chose Je voudrais bien oui Parfait Tu veux leur faire un petit peu aussi ? Tu veux leur faire un petit peu aussi ? Ben vas-y Fais-toi plaisir Allez, on peut les applaudir très très fort Merci Merci vraiment C'est un très bel échange qu'on a mis ici dans ce Véno-Cobra Avec vous, un bel échange, avec une belle soirée Ça vous a pu ? Oui ! Bon, alors on va pas Bon, alors on va pas